... Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'informations sur les antennes de Congobus Télévisions. Dans l'actualité, malgré l'accord de Luanda, le 1-23 et le Rwanda continuent à tuer à l'Est de la RDC. Des milliers de Congolais, fuyant la guerre, se retrouvent en errance. Ceux qui sont restés sur place sont massacrés. D'autres sont soumis aux travaux de la part des terroristes du 1-23. Et puis, des réactions ne cessent de tomber au sujet de la sortie médiatique de Paul Kagame sur la situation politique en RDC. Des Congolais se sont levés comme un seul homme pour fustiger ce propos qui vise à diviser l'opinion congolaise. Vous suivez Hardy Massenghine et Christian Molleka qui ont réagi à ce sujet. Enfin, le 2 décembre de chaque année, c'est le jour où les hommes célèbrent l'abolition de l'esclavage. Même si cette pratique honteuse officiellement abolie continue à faire parler d'aide dans certains milieux sous d'autres formes. Mais d'où était partie l'idée de mettre fin à cette pratique ? La réponse, selon ce journal. Merci de vous avoir choisi pour vous informer malgré le cesseux feu décrété par le milieu sommet de Luanda par rapport à la situation d'insécurité qui règne dans la partie est de la RDC et les violences continuent dans les territoires de Rouchourou au Nord-Kivu. Plusieurs sources rapportent des dizaines de cas d'exécution sommaire enregistrés à environ 100 km de Goma. L'armée accuse les 1-23 qui contrôlent la zone d'avoir tué au moins 50 civils suivis. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cesseux feu, conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M-23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenues par le 34 dixième régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sous la rivière Rwanda dans le groupement Bambo-Chefri de Buito, en territoire de Rouchourou. Cette offensive déclenchée par les forces de défense du Rwanda démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminée à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du groupe. C'est pourquoi, malgré la feuille de route contraignante du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sous le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rouchourou. C'est depuis plus de sept mois que la RDC fait face à l'agression rwandais sous couvert de terroristes du M23. Les rebelles créent panique et désolation au sein de la population. À ce jour, on compte au mois 23 000 personnes déplacées sans assistance. Les personnes non déplacées sont soumises à la maltraitance, aux massacres et aux travaux forcés tels que le confirme le président de la jeunesse de Jumba dans le territoire de Rouchourou. Justin Sengiou Moua est ici au téléphone de Naomi Pilla. Il y a la présence des militaires rwandais qui sont ici dans notre territoire et qui s'observent à chaque moment. Donc nous disons que vraiment nous souffrons car nous sommes avec les militaires rwandais qui ne sont ici pas des M23 mais plutôt des militaires rwandais. Donc, en rapport avec la population, ce qui s'observait du côté de la population, c'est une menace grave. Donc, si on arrive, on peut faire des salongos forcés. Donc on fait des salongos forcés. Donc les efforts de salongos là à Tchanzo, où il y a une base du M23. Les autres efforts de Salongo sont déroutés et consorts et un Salongo qui est forcé de fouer derrière. Donc, vous voyez que nous traversons une vie qui est médiocre. Donc, si tu ne participes pas à un Salongo, automatiquement, tu as 150 fouets. Et aussi, dans une maison, on est en train de prendre un homme et une femme et aussi un enfant qui a des forces quand même. Dans une maison, ce sont trois personnes qui participent au Salongo forcé. Ça, c'est la première ligne des choses. Deuxièmement, nous observons des taxes. Donc, il y a des taxes, des motos quittés autour du centre vers Bounagama. Un motos doit tout d'abord payer une affaire de 20 000 chalas. 20 000 chalas, donc, c'est 5 dollars, pour un fisc payé. Et si tu ne payes pas ces 5 dollars, votre motos ne va pas quitter le tour pour aller à Bounagama. La frontière est ouverte. Les militaires rwandais quittent le Congo et partent en Uganda pour aller se promener tout consul. Vous voyez qu'il y a une collaboration entre l'Uganda et le Rwanda. Sachez que le mois de novembre qui s'achève était un mois noir pour la population de l'Est de la RDC en général, et celle de la ville de Goma en particulier. Outre les assassinats, ciblés et autres tueries, cette population a fait face à plusieurs défis d'ordre socio-économique. C'est à vos pas en noir et l'essentiel du rapport du mois de novembre fait par la Société Civile de Goma. Je vous laisse suivre le Président de cette Société Civile, Marion Gavo. Nous avons eu plusieurs cas d'incendies des maisons. Nous avons eu plusieurs cas d'accidents de circulation. Nous avons eu 7 cas de tueries et assassinats ciblés. Nous avons eu plusieurs attaques physiques et des blessures. Un cas de conflit foncier au niveau de la rive du lac. Plusieurs cas de crépitement des balles. Un cas de suicide et certaines interpellations des suspects infiltrés, collaborataires du M23 et les présumés gangs criminels dans la ville de Goma. De manière générale, les inquiétudes au quotidien de la ville de Goma sont 1. Occupation des entités du territoire de Rutsuru, Massi-Sénira Goma par le M23 et la menace de la chute de Goma. 2. Insuffisance et ou non-assistance aux déplacés internes de guerre. 3. La montée vertigineuse et incontrôlée des produits alimentaires et des premières nécessités dans la ville de Goma. 4. Les tracasseries fiscales routières, militaires policières dans plusieurs quartiers et surtout sur les routes principales et secondaires de Goma. 5. Persistance des réseaux de kidnappeurs dans la ville de Goma. 6. La mégestion des dossiers par la justice militaire et la corruption supposée dans le traitement des dossiers. 7. Considérant tous les éléments ci-après, la société civile envisage comme solution adaptée 1. De combattre vigoureusement le M23 et récupérer toutes les entités qu'ils occupent. 2. Le renforcement des équipes d'enquête et de suivi sur les différents cas de tuerie. 3. Interpellant l'autorité provinciale sur la scoliation de l'espace public du lac Kivu Kamouchanga à côté de la station de pompage de Régis des eaux dans le quartier Les Volcans. 4. Implication soutenue du gouvernement provincial de le suivi des cas de kidnapping et identification des auteurs directs. 4. Environ 100 personnes tuées lors de massacres perpétrés par les terroristes du M23 au village Kichiché dans le territoire de Routuro en violation totale du CESELF décrété aux travaux de Luanda. Le porte-parole du gouvernement dénonce le crime odieux et rassure du soutien en faveur de populations touchées grâce à la campagne de solidarité nationale qui sera lancée le 5 décembre prochain. Déclaration faite au cours du briefing presse du jeudi 1er décembre co-animé avec le ministre des Affaires Sociales Modeste Moutinga et celui de Trois-Humains, Fabrice Puyla. Et Sarah, il nous en parle. Aujourd'hui, à la fois de la situation... Pour ce briefing presse, trois membres de l'équipe des Warriors, le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya, le ministre des Affaires Sociales Modeste Moutinga et celui des droits humains, Fabrice Puyla. La situation est tout simplement dramatique. Plus de 100 Congolais ont été tués lors des massacres perpétrés par les terroristes du M23 au village Kichiché en territoire de Routuro en violation du CESELF décrété à Luanda. Le porte-parole du gouvernement dénonce. Vous avez tous suivi depuis les matins ou depuis hier les nouvelles sur le massacre d'entre 50 et 100 compatriotes à Kichiché en zone sous occupation du M23. Massacre commis en représailles simplement parce que des compatriotes ont dit non aux forces d'occupation. Nous apprenons aussi que des enfants sont enrôlés dans les travaux forcés, des violences qui sont faites sur les femmes. Entre temps, un peu plus de 5 600 000 Congolais sont déplacés, 1 600 000 pour l'Itourie et 1 800 000 pour le Nord Kivu. Le ministre des Affaires Sociales Modeste Moutinga qui déplore ce drame humanitaire annonce une campagne de solidarité nationale qui sera lancée le 5 décembre prochain. Cette situation est d'autant plus dramatique que le président de la République, touché, choqué, a pu lancer un appel à la population pour faire appel à un élan de solidarité pour aider ces populations qui sont sans espoir. Le ministre des Droits Humains a quant à lui dénoncé la gravité des crimes commis par les terroristes du M23 en matière de droits humains. Fabrice Pouela exige que le bourreau réponde de leurs actes devant des juridictions compétentes. Le mouvement terroriste avec l'armée rwandaise qui est derrière ce mouvement justement enrôlent les enfants, pardon, enrôlent les enfants, les utilisent comme boucliers humains et les utilisent également dans des travaux forceux, outre le fait qu'ils s'adonnent à utiliser le viol comme armée de guerre. Cela est très grave sur le plan des droits humains. La justice internationale devrait s'occuper de ces cas particuliers de violations manifestes des droits humains. Le ministre des Droits Humains a enfin promis la signature dans l'avenir d'un décret du Fonds National pour la réparation des victimes. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre après la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame, affirmant que le chef de l'État, Félicite Kedi, cherche à retarder les élections de 2023 à travers la crise de l'Est, le RBC. Pour le porte-parole du gouvernement, le président rwandais n'a pas de leçons à donner aux Congolais en ce qui concerne l'organisation des élections. Pour Patrick Mouyaya, Paul Kagame n'est pas un modèle de démocratie en Afrique. Patrick Mouyaya est au micro d'Esther Amici. Le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élections, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression existe au Rwanda ? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté de manifestation existe au Rwanda ? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir ? Quelle a été la méthode qui a été utilisée ? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1%, 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré des restos au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc, je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne. C'est connu. Nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense à sa déception. De toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il s'est présent, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises, au nom de quel mandat ? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire. Parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Les propos de Paul Kagame continuent à se jeter des réactions à Kinshasa pour Hardy Massengili. C'est depuis deux décennies que Paul Kagame nie l'implication du Rwanda dans la guerre de l'Est, avant de renchérir que le Rwanda n'a aucune leçon à donner à la RDC en matière de liberté d'expression. Par ailleurs, Christian Bolika estime que le discours de Kagame n'y vise qu'un seul objectif, diviser les Congolais. C'était lors d'un discours d'État que Paul Kagame a déclaré que le monde entier imputait la responsabilité de la guerre à l'Est et de la RDC au Rwanda, mais que le président Félix Tshisekedi cherche à tirer profit des violences avant la présidentielle de 2023. Des propos qui craintent les générales dans l'opinion congolaise. Pour l'analyste politique Hardy Massengili, c'est depuis deux décennies que Paul Kagame nie l'implication du Rwanda dans le massacre qui se produit à l'Est de la RDC. Nous connaissons déjà les côtés négationnistes de Monsieur Paul Kagame depuis trois décennies. Il a nié de ne pas être à l'auteur du massacre de notre population à l'Est du pays. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on entendrait de lui dire de bonnes choses sur notre pays. En ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne la liberté d'expression, nous n'avons rien à apprendre du gouvernement rwandais. À en croire les propos du président rwandais, le président Félix Tshisekedi doit trouver un autre moyen de faire reporter les prochaines élections et non d'accuser gratuitement le Rwanda. Des propos qualifiés, des mensongers par Christian Moleka, qui estime que la communication de Paul Kagame n'a que pour seul objectif de diviser les Congolais. L'effet recherché, c'est diviser l'opinion congolaise, qui pour une fois est unie. On l'a vu dans le passé, les Congolais se divisaient sur la question de la guerre, parce que les questions politiques intérieures nous divisaient fortement. La particularité cette année, c'est que même l'opposition parle la même chose. Tout le monde reconnaît au Rwanda le rôle de l'agresseur, tout le monde reconnaît qu'on ne peut pas négocier avec le M23. Tout le monde dit qu'ils doivent se retirer. Et donc, à un moment donné, il y a des stratégies qui sont mises en place pour effets recherchés et diviser l'opinion. Il s'y est de rappeler que le combat à l'est du pays entre les FRDC et les rebelles du M23 ont exacerbé. Et du coup, les tensions entre Kinshasa et Kigali ne font que s'accentuer. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 et Kigali nie toute implication. Et dans un autre chapitre, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manaralinga, a échangé avec une délégation norvégienne conduite par le secrétaire d'État norvégien, Eling Rimestad. Ils ont parlé du soutien de la Norvège au processus électoral. Les précisions de Sarah Missy. A l'issue de cette audience, le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères a rassuré du soutien de la Norvège au processus électoral en cours en RDC des élections qu'ils espèrent libres, transparentes et inclusives. Le point important de notre rencontre a été essentiellement les explications sur le processus électoral préparatoire à la CENI. Et le vice-président nous a également parlé des défis qu'ils affrontent. Nous avons suivi du point de vue, du côté de la délégation norvégienne, nous avons suivi très attentivement les explications de la CENI. La Norvège apporte bien entendu son appui et nous espérons avoir des élections libres, transparentes et inclusives. A noter que cette délégation séjourne à Kinshasa pour l'ouverture des nouveaux bureaux de l'ambassade de Norvège. Elle en a profité pour rencontrer des partenaires clés, notamment la CENI. Et dans le loi là-bas, le projet de loi des dix budgets rectificatifs exercés 2022 a été jugé recevable par les députés provinciaux. C'était à l'issue des réponses claires fournies par la gouverneure de province aux préoccupations de groupes parlémentaires de cet organe délibérant. Fifi Masuka Assini a fait part de sa détermination à maîtriser la résurgence des cas d'insécurité dans certains coins de Koloïsi. Reportage. La gouverneure du loi là-bas était encore ce mercredi 30 novembre 2022 face aux élus de sa province pour se conformer à la tradition légale. C'est avec clarté et précision que Marie-Thérèse Masuka Assini a répondu aux préoccupations soulevées par les quatre groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale lors de la présentation du projet dédié budgétaire rectificatif exercice 2022 le lundi 28 novembre dernier. À la question sur la résurgence de quelques cas d'insécurité à travers la province, la chef de l'exécutif provinciale a fait savoir que la sécurité des personnes et de leurs biens est parmi les préoccupations majeures de son gouvernement. Elle a réitéré son engagement de ne ménager aucun effort pour mettre totalement fin à toute forme de criminalité et réprimer tous les fauteurs des troubles. C'est à dire que la sécurité des personnes et de leurs biens est parmi les préoccupations. Sur le plan éducatif, hormis la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, le gouvernement Masuka a déjà enclenché le processus de soutien aux enseignants, nouvelles unités. Concernant les travaux de construction des routes et autres infrastructures dans le Lola-Bas profond, Marie-Thérèse Masuka Assini a informé la représentation provinciale que des travaux de grande envergure sont en cours, notamment à Kassaji et dans le territoire de Moutiatia, ce qui rentre dans le cadre du projet de développement de 145 territoires initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tchisek de Tchilombo. ... 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 Après avoir épuisé toutes les questions des groupes parlementaires, les députés provinciaux ont à l'unanimité jugé recevable le projet dédié budgétaire rectificatif exercice 2022. Pouvons-nous déclarer recevable le projet dédié budgétaire rectificatif de l'exercice 2022 ? Si oui, veuillons les manifester. Le projet dédié budgétaire rectificatif 2022 est déclaré recevable. On se souvient de la date du 10 décembre consacrée à l'abolition de l'esclavage, une façon de pousser tout un chacun dans son domaine de dénoncer la traite de l'être humain, ce trafic de la honte qui a pris fin plusieurs siècles passés officiellement, mais qui se poursuit encore officiellement. Mais qu'est-ce qui était à la base de ces processus d'abolition de l'esclavage ? Tentative de réponse dans ce récit de Franchelle Kibane. C'est au début du 15e siècle que débute la traite négrière atlantique et l'esclavage colonial par l'achat des hommes sur les côtes d'Afrique. Les Portugais, principaux acheteurs de l'homme noir, ont le besoin d'une main-d'œuvre abondante pour alimenter les mines et plantations. La main-d'œuvre européenne et indienne ne pouvant suffire pour la tâche. Dès lors intervient le commerce triangulaire. Des négriers européens partaient alors d'Europe avec des marchandises manufacturées qu'ils échangeaient sur les côtes d'Afrique contre des captifs fournis par certains royaumes africains. Ces derniers seront ensuite vendus en Amérique du Nord, aux colons vivants, aux Antilles, à certains hommes d'affaires brésiliens pour ne citer que cela. C'est entre le milieu du 15e et à la fin du 19e siècle, plus de 12 millions de personnes périrent pendant la traversée. Une estimation. Cependant, le nombre véritable des victimes de ce commerce criminel restera inconnu. C'est en 1861, sous Abraham Lincoln, alors président de l'Amérique du Nord, éclate la guerre de sécession avec comme l'un des enjeux de cette guerre, l'abolition de l'esclavage qui prendra fin officiellement le 18 décembre 1865. Avant son assassinat en avril de la même année, Abraham Lincoln émancipera les esclaves. Avec cette phrase légendaire, je cite, « Ni esclaves, ni servitude involontaire n'existeront aux États-Unis. Une abolition officielle qui s'étendra au fur et à mesure partout où la traite des Noirs s'installait. » Plusieurs siècles passés, le constat amer est tel que l'on parle encore de l'esclavagisme sous plusieurs formes. D'où chaque année l'humanité rappelle cette date importante, celle du 2 décembre, s'inspirant de l'esprit de l'abolition de la traite des Noirs dans le souci d'éradiquer tout ce qui peut nuire à la liberté et quiétude d'une personne, quelle que soit sa race. Dire non aux travaux forcés et l'exploitation sexuelle, le traitement discriminatoire des travailleurs migrants, les agressions quotidiennes contre les droits de l'homme, la liste n'est pas exhaustive. D'où l'appel est donc lancé à tous citoyens de vulgariser, sensibiliser et dénoncer tout acte d'esclavagisme autour de soi. Les embouteillages sur plusieurs artères de la capitale, on en parle encore ce vendredi sur la route Bypass en allant vers Rompongaba et Upen, les qui n'ont souffert pour atteindre leur lieu de travail, des bouchons monstres qui profitent souvent aux conducteurs de taxibus et mototaxi qui revoient à la hausse la course des faits qui se produisent au soleil impuissant, de l'hôtel de ville de Bourraouamba, comment de l'événement. Embouteillages, encombrement des véhicules, ce sont là des scènes qu'on observe à longueur de journée sur ces tronçons. Parfois ce sont des querelles entre les uns et les autres chauffeurs, la plupart conduisant dans l'ignorance totale du code de la route. Conséquence, un bouchon difficile à gérer. Les passants se plaignent à l'instar de cet homme qui, lui, ne sait comment rejoindre son lieu de travail. Ça nous complique déjà même le transport, on ne sait même pas à quelle heure on va arriver. On est là, on essaie un peu de trouver un transport pour arriver au moins, assez facilement et assez rapidement vu qu'on est déjà en retard. Tous ces désordres se passent sous l'oeil impuissant de la police des circulations routières. Déjà, eux, ils ne sont pas là, les policiers, donc il y en a quelques-uns, mais je ne vois pas qu'ils font vraiment leur travail en ce moment. Ces phénomènes est courant sur toutes les grandes artères de la capitale congolaise. Une situation causée par un mauvais stationnement des conducteurs de véhicules dans les différents carrefours de la ville de Kinshasa. Absence de parking sur plusieurs arrêts dans la ville de Kinshasa, on en parle. En plein centre-ville, les chauffeurs souffrent pour parquer leurs véhicules. Les conducteurs et les passagers, et même les piétons, dénoncent l'absence des panneaux indicatifs. C'est un constat de Rachel Ngoleau, Debrauamba et Etienne Ndini. Trouver un endroit où garer son véhicule, un véritable casse-tête pour les conducteurs en plein centre-ville, mais aussi un peu partout dans la ville-province de Kinshasa, est pour cause le manque de parking. Une situation qui inquiète plusieurs chauffeurs. J'ai cherché partout où stationner mon véhicule sans succès. L'Etat doit savoir comment s'organiser afin qu'il ait aidé l'ordre. Les passagers, de leur côté, dénoncent l'absence des panneaux qui indiquent des arrêts. Question de sécuriser la population. En ce qui concerne ce problème des stationnements, vous êtes sans doute informés que nous n'avons pas de parking. Mais aussi, nous avons un sérieux problème des panneaux indicatifs à travers les pays. Au lieu d'arrêter n'importe comment les chauffeurs, construisez plutôt des parkings. Les conducteurs des véhicules invitent les gouvernements à construire des parkings pour résoudre ces problèmes et ainsi limiter les embouteillages. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de cette édition, Malgré l'accord de Luanda. Le M23 et le Rwanda continuent à tuer à l'est de la RDC. Des milliers de Congolais fuyant la guerre se retrouvent en errance. Ceux qui sont restés sur place se sont massacrés. D'autres sont soumis aux travaux de la part des terroristes du mouvement réveil. Des réactions ne cessent de tomber au sujet de la sortie médiatique de Paul Kagame sur la situation politique au RDC. Des Congolais s'y sont levés comme un seul homme pour fustiger ce propos qui vise à diviser l'opinion congolaise. Vous avez suivi Hardy Massenghélé et Christian Monika qui ont réagi à ce sujet. Enfin, le 2 décembre de chaque année, c'est le jour où les hommes célèbrent l'abolition de l'esclavage, même si cette pratique hauteuse officiellement abolie continue à faire parler d'elle dans certains milieux sous d'autres formes. Mais d'où est partie l'idée de mettre fin à cette pratique ? La réponse était dans ce journal. Fin complète de cette session d'information. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Très bon début de week-end.